Au premier jour du monde, nous étions tous ensemble dans l'arbre. Nous autres, les humains, ne séparions pas la fleur, l'antilope ou l'homme. Nous étions les enfants du même rêve. Le soir, nous mangeons le soleil en écoutant le chant de la terre. Nous autres et les humains ne savions pas que nous allions quitter la sérénité de l'arbre, nous désunir et pour tout dire nous embrouiller. Nous ignorions qu'un jour, nous penserions la terre inerte et ne sentirions plus l'âme du monde. Les oiseaux, eux, le pressentaient. Ils se préparaient pour prendre soin de nos premières images et protéger le songe vital des génies. Ils savaient que les contes résisteraient à tout, au temps, à la séparation, à l'oubli, murmurant notre parenté avec tout ce qui vit, nous escortant dans un monde dénaturé pour nous protéger du tumulte et de l'ignorance. Des contes, continuant de gazouiller et rire devant la peur et l'absurdité, des contes qui flottent comme des barques et nous conduisent au-delà des tempêtes vers des rivages oubliés. Alors un matin, le roi Zou, le roi des oiseaux, a appelé son peuple. Il a dit « Oiseaux, vous êtes mes ambassadeurs. Prenez avec vous, chacun, un conte dans votre bec et partez sur le vaste monde. Si un être humain bute et tombe, qu'un conte soit là pour le relever, le chant d'un chêne, l'histoire d'une fontaine. Et dans un grand battement d'aile, tous les oiseaux se sont envolés portant dans leur bec un conte. Et c'est ainsi qu'en sont venues à nous, toutes ces histoires, pour nous réveiller. Sous-titrage ST' 501